Shalom bien-aimés qui le suivait sur les avertis, le loto salarié, un peu autrement par rapport à l'éto-salakainibusso, un ancien faux prophète dénonce son frère Jumou. Nous avions trouvé que les vidéos de l'éto-salakainibusso n'ont pas de tactique de l'éto-salakainibusso, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux miracles, et ceux qui ont l'éto-salakainibusso, tu ne sauras pas que ça va être un miracle. Nous avions trouvé une vidéo pour vous commenter un peu sur la vidéo. Nous avons trouvé que les anciens faux prophètes, les anciens faux prophètes, comme nous avons vu Moses Kimoto Nutsu, en le Kenyan, et les frères Jumou, comme nous avons vu Kevin Feva, Kevin Feva Donc les ailleurs, nous avons dit On n'a pas eu déjà dit On n'a pas eu déjà vu ces épaulages On n'a pas eu déjà vu que ça existe Puisque parfois, on a une image Pour être acteur à film On est important toujours Avant qu'on a eu à l'ambiance Les réformes étaient avertis C'est lui qui est averti ne doit pas se laisser avoir À l'ambiance On n'est pas eu ce que vous pouvez être mensonge Je ne peux pas venir vers vous Sans pour autant qu'on n'a eu Que le projet de ce qui a été certifié en haut, mais je peux vous dire que il a certifié en haut. Et les choses qu'il a dites dans la vidéo, il a dit que il a dit tellement terrible que l'on a dit qu'il est en mon côté. L'un de mes frères, Frère Molleka, j'ai partagé avec lui. Il a aussi, je pense, regardé cela. Il a dit qu'il a aussi partagé avec nos médicaments, qui ont dit que chaque semaine les avertis. Dans la vidéo, le monsieur parle comment est-ce qu'il oeuvrait avec son frère Jimo en faisant de faux miracles. Et quelles sont les tactiques que l'on a utilisées pour le faire de faux miracles. Entre autres, l'on a utilisé même la chimie, c'est-à-dire qu'il produit quelqu'un qui produit quelqu'un, qui tient un contact, qui tient l'humidité, qui repèrent sa moto. Vous verrez même dans la vidéo que le corps humain, il y a un cran, où il y a un crâne, où il y a un crâne. Que vous avez eu ceux qui m'ont est inconnu par la bingo, ça dit une personne, exemple quand il est assemblé, il faut les faire, il faut dire qu'il y a des fois, qu'on peut faire la grande bâle, sa vie d'être bien, qu'il faut faire des filets, il faut faire des places à vendre, alors le temps qu'il y a, il faut que ce soit un produit, il faut s'arranger, il faut que le puissant soit un terrain en temps de ce qu'il faut. Donc, le crâne soit un produit vraiment, il faut qu'il y ait un produit chimique. et puis après un jour il y a des gens qui ont enterré des corps humains et puis après il y a des gens qui ont soi-disant qu'il y a des gens qui ont l'intérêt d'être et tout ça dans la vidéo vraiment il y a des choses très prudentes oui, le miracle en soi existe puisque Zambé Azali est le tout puissant en fait tout ce que le diable fait il y a des gens qui ont copié et puis copié il y a des gens qui ont nuis il y a des pharaons par exemple il y a des magiciens il y a des miracles il y a des vrais miracles c'est un miracle il y a des gens qui ont mis puisque comment dire cette puissance là cette puissance là c'est pour dire que Dieu est au-dessus de toute puissance Dieu est la toute puissance Dieu est au-dessus de toute créature de toute création puisque l'ange l'ange il y a des gens qui ont c'est-à-dire tout le monde il y a des gens qui ont de vrai et ce qui est tout le monde c'est un miracle c'est un vrai authentique tout le monde c'est un vrai authentique mais dans ce qui concerne le frère Jimo alors il y a les choses qu'il a fait les choses qu'il a vécues et je pense qu'il y a des choses qui sont encore plus prudentes il y a des miracles je vais vous donner un exemple tant que tu peux avoir un message nous savons que beaucoup de gens même lorsque nous parlons quand je faisais un peu donc comme un peu comme ça recherche sur l'autre frère puisque celui qui a fait qui a donné je vais dire ce témoignage il disait que son frère est encore faux c'est-à-dire il est resté encore dans le mauvais côté du mauvais côté il y a le ces fameux soit disant m'apôtre Kevin Feva c'est-à-dire après les vidéos nous n'avons rien à voir avec les vidéos nous n'avons rien à voir nous n'avons rien à voir dans la communication directe à dénoncer mais nous croyons que le résultat de la dénonciation nous n'avons rien à voir nous n'avons rien à voir que vous avez vous avez des questions vous avez des commentaires de temps en temps on a stopper les vidéos pour que je vais vous expliquer les vidéos ne sont pas dans le français et il a traduit dans le français et de temps en temps, on en reçoit un stop pour nous faire un commentaire, de façon que tout, mais qu'en croyez pas. Mais avant tout, on te repriez. Yeshua, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu veux encore passer avec nous. Seigneur, merci pour ces moyens que tu nous as donnés pour partager avec mes bien-aimés, Seigneur. La Bible me dit, toi même, tu demandes, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas toutes choses qui sont de nature humaine, que ce soit les choses de ce monde, si ça peut nous enseigner, nous sommes toujours prêts à écouter et à prendre ce qui est bien. Yahweh, j'ai béni ton Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui va me suivre dans ce moment. Laisse que, Seigneur, tu puisses toi seul nous diriger par ton esprit. Que l'onion, tu y'allais à ma béée et à la musique à la bise. Papa, tu sais qu'il y a un peu, il 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 y a un peu. Je dis, je fais du message à comprendre, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Donc, je disais que, je vous laissez ma, je vous laissez ma, je vous laissez ma prière. Beaucoup de gens nous disent ça, nous disent ça, que non, même si on dénonce des faux, dans leur église c'est toujours plein. ce n'est pas un problème écoutez le monde de la ténèbre le monde de la ténèbre j'allais dire le monde de la ténèbre il a toujours une tendance à vous aller plein c'est à dire tant que vous pensez la différence entre le chemin étroit et le chemin donc spacieux tout le monde a que il y a un homme qui a été le monde a été il y a un homme qui a été facile il y a été accessible mais il y a un homme qui a été difficile il y a un homme qui a été difficile il y a un homme qui a été Yeshua Lobi il est plus facile à un chameau il y a un trou à un chameau qu'il y a un riche la plupart des gens qui ont tellement basés le matérieliste ça risque que mingi batikala moukende c'est pourquoi Yeshua il y a peu d'élus mais beaucoup d'appelés c'est-à-dire il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus vous verrez même quand il y a un apôtre il prend un nombre de gens seulement et quand il y a un nombre de gens il y avait 2-3 c'est pour ça que il y a un apôtre c'est pourquoi c'est important de comprendre que ce message de l'espèce c'est qu'il y a un apôtre peut-être que vous écoutez le prophète de la vie mais il y a un apôtre à prévenir le français vaut mieux prévenir que guérir alors il y a un apôtre à la voiture il y a un panneau il y a un panneau stop il y a un panneau vitesse il y a un panneau cd l'accès et tout ça et il y a un panneau puisque il y a une réglementation donc il y a un panneau qui va créer ce qui va dire mais remarquez vous-même que chaque jour il y a un panneau d'un accident de circulation il y a un panneau comme ma voiture il y a un panneau il y a un panneau il y a un accident alors il y a un panneau tout ce que nous sommes en train de dire nous sommes en train de vous prévenir comme la Bible dit celui qui a les oreilles pour entendre entendre tout le monde nous d'abord vidéo après nous allons continuer dans les commentaires Je suis Moses Kimoto Nuthu et je suis pasteur principal de l'église appelée Revival in the Nations Movement au Kenya à Nairobi et à Mombasa mais en ce moment nous ne fonctionnons pas comme d'habitude en tant que service religieux à cause de certaines questions de sécurité ou d'insécurité que j'ai vécues ou que j'ai vécues ces dernières années C'était depuis que j'ai quitté la fraternité de la fausseté dont j'étais parmi les faux prophètes Depuis que j'ai quitté la fausseté cela fait plus de 5 ans maintenant que je vais partager une partie de cela dans notre programme d'aujourd'hui Je suis aussi père de deux enfants Le premier enfant s'appelle Precious Nehema Kimoto et il y a un autre enfant qui s'appelle Rain Jones Kimoto Pendant ma vie en tant que faux prophète il se trouve que je vivais une vie pleine de péchés et à cause de cela j'ai entendu des interviews différentes où il y a des rumeurs qui circulent J'ai plusieurs enfants je ne me souviens pas je ne sais pas mais pour ceux que je connais ils sont deux J'ai aussi été élevé par une mère célibataire elle s'appelait Grace Njogu dans le comté de Transnzoya à un endroit appelé Kitaletiwani Il y a plus de 15 ans mais que son âme repose en paix elle est décédée J'avais aussi un père du nom de John Kelokinutu qui était pasteur et je crois fermement que par la grâce de Dieu Il nous a vraiment inspiré à devenir des serviteurs de Dieu dans le futur ce que nous allons examiner et comment Dieu l'a utilisé pour nous élever spirituellement en tant que parents Je viens aussi d'une famille de six enfants et par la grâce de Dieu je suis né avec un frère jumeau il s'appelle apôtre Kelvin Faveur et il est toujours un faux prophète jusqu'aujourd'hui voilà là il parle de son frère jumeau qui s'appelerait Kevin Faveur donc tant que le boulot bien sûr le boulot tout à l'heure est-ce que Kevin Faveur a-zah moutu a-zah qui existait ou bien il y a le boulot il y a eu deux mois passés le boulot il y en a fait Kevin Faveur à il y a eu et il y a un frère et l'obéli boute à la même boute à la même boute à la même barba j'ai pas geste naïe boute à la mise sur la boute à l'ananas ou l'oba vous vous remarquez que à la moutou et aux lingans n'est pas attiré attention mais tu remarques qu'elle a vraiment aventurier vous auriez marqué que à sa lit c'est pas un homme sérieux bon bon amour pour tout à l'été l'obéli n'aie non mme gochia volume volume est ali je passe sur les limans ce pas grave m des signes de non anglais s'agili bien sûr pass on a li si mme chai jius chakwa djamboyote kamahi o pas sababu ni me convient dina jine a mungu nina jine au biais amajina ya kani samba ni natu sa so personnali siga il yus honda mambo kamaya not at all yes sir so what you brother is saying all of these that is said are lies brother angu nikiki ya nata futa bon Déjà, il y a des gens qui sont en France, en anglais plutôt, il y a des gens qui sont en Swahili. Bon, c'est peut-être qu'il y a des gens qui sont en anglais, je ne sais pas, ce n'est pas grave aussi. Donc, il y a des gens qui sont en anglais, qui sont en anglais, qui sont en anglais, qui sont en anglais. Mais, ce qu'on a dit, c'est qu'on sentit qu'il y a des gens qui sont en vérité. Alors, il y a des gens qui sont en anglais, qui sont en anglais, qui sont en anglais, qui sont en anglais. Tant qu'on a dit, il y a des gens qui sont en anglais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, même si il y a des services, il y a des gens qui ont utilisé la corne, la foute, tout ça. Tu remarques que c'est un faux serviteur. Mais, tout l'entendant, tout continuez dans ma campagne de Kona Zoloba, après tout, il y a des Toursala. Alors, continuons. Lorsque j'ai commencé mon parcours pour quitter la fausseté que je pratiquais, cela a atteint un point où les autres membres d'un ministère prophétique trompeur, appelé la fraternité, l'ont utilisé pour m'attaquer avec une machette. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont en anglais avec une chasse, les pasteurs, les groupements, les associations, les alliés, les gens qui sont en anglais et qui sont en anglais, qui sont en anglais, qui sont en anglais, qui sont en anglais et qui sont en anglais. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que partout où la peau est noire, partout où la peau est noire, les choses, donc, elles ont toujours un peu noirci. Pourquoi? Même la façon de travailler. Pourquoi? puisque nous sommes venus au Kenya, tant que nous avons quitté un milieu où nous avons des prophètes, des serviteurs, nous avons des groupes, des pasteurs, des groupes, des fraternités, nous avons attaqué, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'il est attaqué physiquement bien sûr. Il m'a brisé les genoux et il y a eu un procès qui s'est déroulé à Rouirou, dans le comté de Kiambu, au tribunal numéro 1, qui a duré dix mois. Plus tard, il ne m'était pas facile de lui pardonner, mais finalement, je l'ai pardonné. J'ai retiré les accusations ou le procès qui était censé le mettre en prison pendant plus de huit ou dix ans. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Notre-Seigneur Jésus-Christ. Quand je mentionne ces noms, cette personne était très connue et très bien reconnue au Kenya et aussi dans les pays voisins. Il était un faux prophète. Il a été exposé par une des chaînes de télévision. Là, maintenant, il parle d'un autre, puis c'est dans l'Amérique du Souterrain pour notre temps. Là, maintenant, il parle. Quand il y a une histoire, il y a un frère, il y a un faux prophète, un faux serviteur du Kenya. Il y a une autre vidéo. Il n'y a pas à qui, il y a un peu de manipuler, c'est le mot que je cherchais. Alors, il y a un jour, il y a un dénoncé à la télévision nationale au Kenya. Il y a une autre vidéo. Au Kenya. Cela s'est passé il y a onze ans. Il a été exposé par quelqu'un du nom de Muhammad Ali. Où il avait payé une prostituée. Une prostitute, pour lack of better words. Voilà. Fui ou azoumé la cigarette, il y a zali prostitué. Donc, ou y a un faux prophète qui a fait la veste dans l'Aksegibino. Il y a un peu en Kenya. A fouta qui, fi ou azoumé la cigarette, a un coup ça, le témoignage à l'Okouta. Il y a un faux miracle qui a fait la veste dans l'Aksegibino. Il y a un peu en Kenya, tout ça. Puisque, fi ou azoumé la cigarette, a un peu en Kenya. Mais n'est-ce pas un prophète qui a fait la veste dans l'Aksegibino. Écoutez. 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 Il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brébi. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Au-delà, il y a un costume un peu bien. Il y a un cravate un peu bien. Il y a un petit peu propre. Il y a un miracle au nom de Yeshua. Il y a un assemblée. Il y a un miracle qui a fait la veste dans l'Aksegibino. Il y a un miracle qui a fait la veste dans l'Aksegibino. Mais pourtant, ils sont capables de créer le faux miracle. Je vous ai dit au début que, même dans le niveau où il y a un corps humain, il y a un crâne qui a fait la veste. Les garçons vont dire ça maintenant. Il y a un miracle qui a fait la veste. Mais quand la fille, elle n'a pas cru en Yeshua, elle n'a plus joué, elle ne prie pas, elle n'a pas cru en la bonne nouvelle. Elle est comme ça, donc prostituée. Mais il y a un motou, il y a un faux pasteur. Il y a un autre église. Il y a un beau temps à la suite. Un faux témoignage où il y a eu un scandale dans son église, Fire Gospel, quand elle était dans la capitale du Kenya, Nairobi, à un endroit appelé City Cabanas. Ainsi, cette femme a été payée par cet évêque pour venir donner un faux témoignage. Parce que cet évêque, en coulisses, avait préparé ou élaboré un témoignage qui convaincrait les gens dans l'église que Dieu avait libéré son jugement sur cette femme parce que le jeu ou le mensonge qu'ils avaient prévu était que la femme viendrait et tordrait sa bouche afin de convaincre les gens que cette femme avait dit des choses négatives sur cet évêque, Michael Nyoroj, et que Dieu avait libéré son jugement sur elle. Pour faire court, il y avait une certaine somme d'argent qu'elle devait recevoir pour cette tromperie qu'ils avaient élaborée. Mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu car les pasteurs adjoints qui travaillaient sous cet évêque, Michael Angelo, étaient très ivrognes et aussi des cours... Ce n'est pas possible. Donc, le faux pasteur ou un évêque ou un soi-disant a qui a l'air prostitué. Déjà, pour l'air prostitué, il faut être prostitué. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas facile. Puisqu'un homme sérieux ne peut pas aller chercher une prostituée pour ne faire des bonnes choses pour ne pas. Il ne peut pas juste se tourner mal. Mais comme ça, il ne peut même pas. qu'est-ce qu'il a fait ? Le monsieur évêque akeye, a sombi, et plutôt a zui, a skouti en a fi, ou an a lakye mbongo. A ebi se ke a o salafo, donc a ko salaba fo temounyache na katia eglise, c'est-à-dire, aye loko la keno, nan lo baka mabe, liko la moussal lanzambe, ya mounokonanga ettenga mi, après lui va prier pour elle, y esko a ko bika, et pi après, so ki ni yana, donc temounyache na eglise ki, c'était prévu mena ke, ye fo ewek wana a fouta fi wana mbongo. Ewek wana a zui mbongo a pe si na adjouanaye, adjouanaye zaki yvronye, a zui, selon ce ke lui si di, adjouanaye a zui mbongo wana nespa, a le yango. Bandeko. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. Tota ga makambo chak fwa, nalobinabino lsusu. Message o, considero le ko la feu rouge, o eze la ka, depo kotavil na yo. So ke eza ver, e komi orange, e komi rouge. E sa la ka abongo, sa tourne. O bi, o bi, zongo le ko la boite o letre na yo. Ba letre, yama la mo e kotaka, yama bepe kotaka, opi, yama publicite kotaka. Mais ce qui est important, mouta e atindelog pa na yo, ponaye alingye koma na destination, de façons ke yo 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 tulizango. Bisutopis a message o yo ponayo, de façons ke yo yo komprende quelque chose. Le faux prophète ba zali, e bele ko le kabavre. D'ailleurs, nabay tovay nam bala e sima tovay ke, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout chrétien, ki a l'esprit de Dieu, peut prophétiser, peut parler au nom de de Dieu. Peu parler au nom du Seigneur. Alors, so ke bino, mouta kose bino, puisque bon moni ba preuve, je vous ai dit ke ba preuve, o zali, vwa ba fabrikano bien avant ke bino bo yeba. E so go yebite o sa. Ba, j'ai hâte ya koye ba, nere bo reagir apre video. to taranano, to continue, to continue, to continue. port de jupon. they were very drunk and also humanizers ils ont pris une partie qui a été élevée par cet homme appelé Mikael Njoroge. La fille, maintenant, je pense à la vérité. Et j'ai tordu ma bouche comme ça. De matin jusqu'au soir. Il m'a payé 2000 shilling kenyan. Même si le personnage principal a été exposé, ils avaient atteint un point. bon, revenons un peu sur lui aussi. Moi, en fait, comme je vous ai dit au début, nous n'avons rien en commun avec lui, déjà. Nous avons vu nous naïbi été, nous avons dit vidéo par hasard, nous avons dit qu'ils allaient édifier, pour nous, nous avons assez les sacs à faire, surtout, nous avons des trucs qui sont là, 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 produits chimiques, qui sont là, 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 physique, qui sont là, chimie, qui sont là, science, en fait. OK? Alors, bon, il y a eu, ce qui est, il y a eu, c'est que nous avons, qui sont là, tenues vestimentaires, c'est bon. Vous m'a dit, ça a été grâce, ça a été grâce, puisque, Maramboua Lobi, j'ai, vous m'a, la conviction qu'il a dit des choses vraies. Maintenant, ça a été grâce, vous m'a, à la, moi, nous avons des vraies, ça a été grâce, nous avons des vraies, et aussi, nous avons des vraies, nous avons des vraies, nous avons des vraies, nous avons des vraies, de façon que, à continuer là, ça c'est ma prière, pour moi, pour nous, voilà. Voilà. Ils avaient tellement étendu cela, que s'arrêter n'était pas. Ils avaient tellement étendu cela, la source de revenus, et c'était leur objectif principal. Je faisais ces fausses prophéties, avec... Voilà. Il y a des vraies, la vidéo ou yon, la photo ou yon. Bwébisanga wapi frère na yon wapi yon a osa la nini a osa la témoignage. Bwébisanga yon. Na pésy quelques secondes, boutalabia. Voilà. Bwomona ke, frère na yon yon a zali nespa na gauche. Ou a tchemi soubou yon a gauche. Yon a frère na yon a. E yon a zan a droite. Et moi je pense que na katya moun d'esprit, yon a de gens, ok, a osa la mabé, mais yon n'est pas destiné a osa la mabé. Nzambé akouy ko fère passe ou nan zala moukoboye, n denge tout mouna ki sol, ou akouma ki, plus tard pol. A passe nan ba nzala, yon yon a yon a brigand, yon a tueur moukoboye, yon a men batu ko fère foueté batu, tout ça. Men a joun zambé akashita kiye. Et moi je pense, et je crois de tout mon coeur, ke garçon oyo, oazana droite, yende, d'abord azali yem toho pe sa temonya jwana, c'est que je crois, et tueur bango, un jour tueur bango, meh je pense que lui, et aussi, tueur ota la bango mi balé, o mouna ke moko, il a habité par des esprits ko le ka moussusu. Bien que moi je pense que c'est faux, j'ai toujours l'habitude de dire, même je disais ça, même à un de mes frères, il y a faux et faux. Il y a d'autres faux qui sont faux, mais trop faux que d'autres faux qui sont peu, qui sont moins faux, allais-je dire. C'est-à-dire, donc, tout le monde on est pêcheur, mais tout le monde on pratique pas le même pêché. Tu vois un peu, mais là, il y a des pêchers on zambé à yinaka, il y a des pêchers on zambé à pardonner. Il y a des pêchers on zambé qui, par exemple, blasphèment du Saint-Esprit on zambé qui pardonne. Donc bref, c'est pour dire que non, tu vois qu'il y a une personne là entre eux, entre les deux, ils sont plus habitées que l'autre, ils sont prêts à l'éprimer. Tout continue. Mon frère jumeau, et je me souviens de certaines des tactiques que nous utilisions pour recueillir des informations sur les gens et après, nous transformions ces informations en prophéties. Alors, c'est beaucoup de bien que nous avons un réseau social, beaucoup de très bien. voici certaines des tactiques que nous utilisions. Nous prenions un téléphone comme celui-ci et un de nos pasteurs juniors le mettait dans la poche intérieure de leur manteau. Non, avant, avant, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, peuvent être plus pour une formation avant qu'elles n'entendent pas qu'est-ce que tu as assemblées. les gens qui sont dans l'église qui sont dans l'église les gens qui sont dans l'église qui travaillent dans l'église avec le téléphone avec le micro c'est-à-dire qu'on a enregistré mal les gens qui sont dans la porte qui sont dans l'église et qui sont dans l'église « Sœur, bonjour » « Sœur Hélène » « Sœur Hélène, ça va ? » « Qui est-ce que vous avez-vous ? » « Vous êtes dans l'église, vous êtes dans l'église » « Oh, ça va ? » C'est-à-dire qu'il y a une formation qui est dans l'église capitale et la personne enregistrait chaque individu avant qu'il n'entre dans l'église voici ce qui se passait après avoir recueilli ces informations la personne qui recueillait ces informations pouvait demander à l'autre « Quel est votre nom ? » la personne répondait « Par exemple, mon nom est Monica » « D'où venez-vous ? » « Je viens de Kizumo » Ensuite, le pasteur disait « Puis-je prier pour vous ? » La femme répondait « Oui, vous pouvez prier pour moi » « Et le pasteur commençait à prier et vous entendiez dans ce genre de conversation le pasteur commençait à demander à la femme dans le domaine de l'esprit « Pendant que je prie pour vous, je vois qu'il y a un problème dans votre famille lié à la maladie. » « Vous savez, ce n'est pas une prophétie » car ce sont le genre de problèmes ou de défis que chacun de nous peut rencontrer ou que nos proches ou amis peuvent traverser. Alors, la femme à qui on posait ce genre de questions ouvrait simplement la bouche et disait peut-être que sa mère ou son père étaient très malades. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut comprendre bien ce qu'il dit. Alors, oui, boy. Ce qui, comme il y a un niveau où on va partir à la porte, il n'y a pas d'avoir un téléphone avec un geste, comme je venais de dire. Comme il y a un autre, par exemple, les soeurs, comme on a un niveau, comme on a un monique, ou on a un vendredi, ou on a un vendredi dans Orléans, exemple. Alors, tant que je suis au Bongo, je vais avoir un forcément en squeeze elien, après, je vais avoirompé Alors, même temps que je sois au Bongo, mais je vais avoir lu un mot d'esprit pour la Bible, où l'on avons aún très maladeek, ils ont super malade. Soeurs ! Il faut se faire réponse. Non, ils ont une maladie. On a quelqu'un appelé la Bible. Vous savez, mon fils de report, vous savez, c'est qu'on gets au Bongo, n'est-ce pas d'all Navier de l'Hточно, que tu dełame enregistrer un nom. À combien m'avait fait ? Vous savez, C'est alors que le pasteur, maintenant le pasteur junior, demandait à cette femme, quel est le nom de votre mère. Elle pouvait répondre, le nom de ma mère est Esther. Maintenant, vous voyez, c'est ainsi que ce pasteur junior, à la porte, en saluant les fidèles avant qu'ils n'entrent dans l'église, obtenait ces informations. Maintenant, cette information, ils pouvaient simplement me la taper et me l'envoyer par WhatsApp, même pendant que le service était en cours, et je la transformais en prophétie. Et voici ce que je disais. Par exemple, je disais, il y a une femme ici, et je vois qu'il y a des problèmes de maladie dans votre famille, et la personne dont je parle spécifiquement, je vois que votre mère s'appelle quelque chose comme Esther. Esther, j'entends dans le domaine de l'esprit le nom Esther. Immédiatement, cette femme, car elle est parmi toutes les personnes dans l'église ou dans notre service, courait très rapidement vers l'hôtel. Et c'est alors que j'utilisais d'autres informations. Et n'oubliez pas que dans ce genre de service, j'avais préparé trois ou même quatre autres personnes différentes, dont nous n'avions pas recueilli les informations, mais que nous avions payées pour témoigner d'une fausse prophétie. En observant comment ils prêchaient aux gens dans l'église, il était difficile d'imaginer qu'ils élaboraient en fait un grand stratagème de tromperie. Leur apparence extérieure et leurs sermons convaincants masquaient leurs véritables intentions, les rendant presque impossibles à détecter pour quiconque à ce moment-là. Par exemple, je me souviens d'un des miracles... Le diable, le diable... Waouh... Quelle méchanceté! Donc, au yébinao, que c'est que tu fais ? Et ça, le coûta à 100%. Parce que le coûta, on se rappelle que non, de force à ma malame, mais là, tu sais que tout ce que tu fais est faux. Ou bien tout ce que tu fais, tu fais est mauvais. Tout ce que tu fais, et ça va théâtre, mais les gens viennent vers vous avec leurs problèmes, avec leurs souffrances, avec leurs maladies, avec leurs tourments, et vous donnez le temps. C'est comme ça qu'est des faux prophètes basalaka. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Galates chapitre 2, verset 4, Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissaient parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Yeshua Hamashiach, avec l'intention de nous asservir. Tous ces alliés que Moutou, Azon Luka, asservirio. Combien de faux pasteurs, ils sont, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, en France, en Belgique, en Allemagne. Je ne sais pas aux États-Unis, combien de faux prophètes, de faux pasteurs. Il y a même un, en France, à Kanakoutou, soi-disant église. Il faisait même, il prenait même des femmes avant-cultes matinales. Eh bien, tout le monde... Mais après, si tu avais un enfant de Dieu, minimum, c'est là où aller pour prier ce n'est pas le miracle qui sauve l'âme de la personne écoutez l'histoire mais bon la histoire à yéchoa à bixaki n'est ce pas donc lépreux il y avait dix au total mais seulement moi comme des gens qui veulent yéchoa merci d'autres neuf sont partis et c'est lui même qui est rentré et pas yéchoa ça qui est même étranger c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas de là pourquoi c'est-à-dire battre par quoi qu'il a ébélé mais mout mokabiki sami marmanza mbélé salut est individuel ce n'est pas le miracle qui sauve l'hasard à koufaka après quatre jours yéchoa c'est qu'il est encore jusqu'aujourd'hui il est encore il est mort après puisque il ya un temps pour toutes choses tabita celle qui a été ressuscité par les apôtres puisque grâce à mais à cause il n'y a pas bonnes oeuvres bien sûr il est revenu donc revenu à la vie est-ce qu'à-dire vivre-t-il à koufaka après non la fille déjà russe qui avait douze ans talitakoumi la fille qui était qui était morte yéchoa bon répondait la fille a donc assez quoi qui tout ça est ce qu'elle vit jusqu'aujourd'hui non elle ne vit plus elle ne vit plus c'est pour dire que le miracle est temporaire le miracle ne pas il n'est pas éternel le miracle le miracle passeront mais ceux qui seront dans la gloire de yéchoa il n'y a pas la volonté à papa galate l'oubi ces faux frères sont parmi vous avec la seule intention il ya coup d'autres libertés n'a mis nous pendant quoi servir binou ce qui se passe n'est qu'elle va sembler malheureusement tout continue acle que nous avons créé à propos d'une femme guérie de la maladie des fibromes et voici le jeu que nous avions planifié en coulisses sans que l'église ne le sache et sans que personne ne soit au courant nous avons planifié avec cette femme et nous lui avons dit qu'aujourd'hui nous voulions créer ou démontrer que dieu a le pouvoir de guérir les fibromes et n'oubliez pas chers téléspectateurs nous ne mettons pas en doute le pouvoir de guérison de dieu nous savons que dieu est un guérisseur mais dans ce contexte nous parlons de la façon dont un faux prophète peut créer une fausse prophétie voici ce qui s'est passé quand cette femme est venue nous pouvions acheter des fois de vaches de moutons ou de chèvres et nous écrasions ce fois cette femme pardonner mon expression cette femme m'était ce fois écrasé dans ses sous vêtements et quand la prière commençait je disais que dans le domaine de l'esprit j'entendais des anges de guérison qui descendaient dans notre service et il voulait guérir une femme qui avait un problème de fibromes c'est alors que cette femme sortait de la congrégation et je commençais à prophétiser deux ou trois choses la concernant que je connaissais cette femme était n'est ce pas une femme préparée pendant qu'on savait un faux miracle un faux témoignage à tu expliquer ok bah kou joa par exemple la fois il ya ni nito ba poumon c'est pas ya tabac tout à même donc que ba juyango ba fini fini n'yango moussa la tchao na kate ba sou vêtement na ye apre a na kate ya na kate kate assemblé bango ba ye bi mouman ni ba woussa la miracle wana ya lo kouta tant moua moussa n'as koua kouya eke basali basali ba ba prier sur yé a kou espika wa a ju moussa n'as koua beng pètre basseur mouna kat eglise ponaba kende n'espa ce qui m'a abandonné ça bien et pas moi si on a une débatseur m'a pas go moun a vous moussa que non y a via 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 mène ma et toi ba poumon tout ça ou bachaki skobat ba n'abata t'en semblé ils vont croire que oui ça c'est vraiment un bon des vrais miracle c'est ça c'est donc le motif pendant quoi servir binou et je disais des choses qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas, mais auquel elle devait acquiescer. Par exemple, je disais, votre père s'appelle Pierre. Elle répondait oui, et je vois que vous avez quatre enfants. Elle répondait oui, homme de Dieu. Et je disais, je vois que le dernier enfant est très malade. Elle répondait, oui, homme de Dieu. Mon dernier enfant souffre d'une maladie chronique. Et je disais, cette maladie chronique veut le tuer, mais si aujourd'hui nous prions, il sera guéri. Ce sont les choses que nous planifions pour tromper les gens. Et le moment du miracle arrivait, où nous utilisions ce matériel que nous avions créé. Le foie écrasé devenait notre pièce maîtresse dans le service pour que les gens y croient. Nous prions et demandions à l'Église de prier avec nous et de croire que Dieu allait guérir cette femme ou la délivrer de la maladie des fibromes. C'est ainsi que les quelques femmes influentes, comme une présidente ou un président dans l'Église, celles qui étaient des leaders dans l'Église, nous leur disions d'aller confirmer. Elles allaient avec la femme, par exemple, aux toilettes, et la femme leur montrait que c'était vrai, que ce fibrome qui était dans son utérus ou qui la faisait souffrir avait été guéri. Je viens d'utiliser cet exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, par manque de temps, nous ne pouvons pas tous les aborder. Ils étaient devenus si célèbres que tout le monde les reconnaissait dès que leurs noms étaient mentionnés. à l'Église de prier. Nous sommes tous les aborder. Nous sommes tous les aborder. Nous sommes tous les aborder. Ce qui est incroyable et terrifiant dans leur histoire, c'est qu'au fil du temps, ils ont continuellement inventé de nouvelles ruses qui étaient inimaginables pour quiconque les rencontrait. Chaque nouvelle tromperie était... Il va expliquer ça aussi. Plus élaborée et perturbante que la précédente. Un jour, quand j'étais encore un faux prophète, nous pouvions même aller au cimetière de Langata. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi en fait. C'est là que nous pouvions aller acheter des parties de corps morts de personnes enterrées ou d'autres. Nous pouvions prendre une partie de ses corps, par exemple une tête ou un crâne. Et nous pouvions acheter ce genre de crâne ou de tête d'un être humain en fonction de son état. Peut-être qu'il n'était pas encore pourri, qu'il ne ressemblait pas encore à un crâne. Nous pouvions négocier en fonction de l'état de fraîcheur du crâne, comme s'il n'était pas trop pourri. Ensuite, nous pouvions utiliser ce genre de crâne du cimetière pour obtenir de l'arbre. Vous savez, lorsque vous commencez, vous deviez débuter à faire quelque chose de mauvais dans la vie. Quelqu'un seul qui a été fait, il y a toujours eu un crâne. 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 Il y a un miracle normal, il y a le coûtage, je vais dire, le coûtage amiqué, tout ça, tout ça. Ce n'est pas comme il y a un niveau que nous sommes partis au corps humain. Et puis, c'est parce qu'on précise que c'est parce qu'il y a besoin du crâne haut et poli dans notre bienté. Waouh ! C'est terrible. Les gens des membres de notre église ou des visiteurs qui venaient à notre église. Et comment pouvions-nous exercer cela ? Premièrement, dans notre église, n'oubliez pas que nous pouvions convaincre les gens par les radios et les télévisions, comme il y avait une chaîne de télévision locale. Une chaîne locale où nous diffusions nos programmes. Elle s'appelait UTV et bien d'autres encore. Nous pouvions diffuser des programmes et convaincre nos téléspectateurs que nous avions des capacités spirituelles pour voir des choses dans le domaine spirituel. Nous étions de vrais prophètes. Par exemple, je me souviens d'un endroit appelé le comté de Kiyambu. Et c'est là que nous avons organisé une arnaque. Une certaine dame est venue à notre église. Elle était très riche. Et nous avons envoyé l'un de nos mercenaires. Il y avait des personnes que nous pouvions utiliser. Mais elles n'étaient pas dans notre église. Ces mercenaires étaient ceux que nous pouvions engager pour accomplir ces missions dangereuses. La plupart d'entre eux étaient des gangsters, des criminels, et ainsi de suite. Ce sont ces personnes que nous pouvions utiliser pour aller prendre ce crâne et suivre ce membre qui était venu dans notre église ou l'un de nos membres de l'église. Nous envoyons ce gars pour suivre ce membre jusqu'à sa destination. Par exemple, si nous avions une personne ciblée à ce moment-là, nous pouvions l'appeler un client ciblé, parce que dans la fausseté, l'église, les fidèles, ils n'étaient pas seulement des fidèles pour nous. À ce moment-là, ils étaient des clients parce que nous savions comment leur soutirer de l'argent. Et l'un des objectifs de la fausseté est de s'assurer qu'ils rassemblent un grand nombre de personnes. Car pour eux, il ne s'agit pas de salut, de repentance des péchés et de pardon des péchés, et il ne s'agit pas de les conduire à connaître Dieu et à les sauver du jugement éternel. Pour un faux prophète, il s'agit de savoir comment ils peuvent acquérir des richesses de ces personnes qui viennent dans leurs églises. Je me souviens aussi, en racontant cette histoire, d'une dame. Nous avons demandé à une certaine dame de venir dans notre bureau et nous lui avons dit que nous voulions prier pour elle. Voici ce que nous avons dit à la dame. Nous voulons prier pour vous, mais nous voulons qu'après cette prière, vous rentriez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part. Nous lui avons donné des conditions à cause de la tromperie que nous avions planifiée. Le but de lui dire de rentrer directement chez elle était de pouvoir envoyer un des mercenaires pour la suivre, pour connaître sa maison. Donc, c'est-à-dire, on va préparer les gens pour qu'il y ait des clients qui ont des clients et qui ont des instructions et qui ont des instructions qui vont suivre derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons juste appelé les gars sur le terrain, les mercenaires, et nous leur avons dit qu'il y avait cette dame qui quittait le complexe de l'église. Le numéro de plaque du véhicule était tel et tel et ce véhicule, je me souviens, était un véhicule noir. Nous avons donné les détails et d'où les mercenaires étaient assis à ce moment-là, ils pouvaient voir d'où venait cette femme. Dès qu'elle a commencé à rentrer chez elle, nos mercenaires ont commencé à suivre la dame et ont découvert où elle vivait. Ils ont mené leur enquête, ils ont su qu'il n'y avait pas de caméras CCTV parce qu'à ce moment-là, je me souviens que les caméras CCTV n'étaient pas si courantes, surtout dans nos maisons. Alors, ils ont enquêté et obtenu les informations et ils ont su à quel point la maison de cette dame était sécurisée. C'est alors que nous sommes allés acheter ce crâne et nous avons mobilisé nos mercenaires. Nous les avons envoyés escalader la clôture de la maison de cette dame. Et n'oubliez pas, il y a un produit chimique que nous pouvions accompagner dans ce crâne. C'est là où je parle du produit chimique qu'il y a des produits chimiques mélangés pour épaisser à mille, comme il y a des mottes, pour qu'il y a des fleurs, pour qu'il y ait des mottes, c'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Nous pouvions le mettre dans les yeux du crâne. Ce produit chimique, pour ceux qui ont fait de la chimie, ils se souviendront de ce produit chimique. Il s'appelle permanganate de potassium. Ce produit chimique, lorsqu'il entre en contact avec l'eau, produit un feu et un son très fort, similaire à un coup de feu. C'est ce produit chimique que nous associons à ce crâne et que nous lions avec un peu de sorcellerie que nous avions créée. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons... voilà. Si nous avons les réseaux sociaux, ce que je voulais dire auparavant, quand nous avons enregistré, je vais dire que nous avons entré à l'Assemblée et à l'Abangou, je voulais dire qu'ils ont un réseau social, mais ce que c'est qu'ils ont un réseau social, ils 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 ont un réseau social, mais surtout ma frère, ma soeur, je sais pourquoi j'ai dit ça. Nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. C'est là que nous pouvions trouver ses proches aussi. Nous pouvions connaître ses proches à travers les publications que la dame aurait pu poster à l'époque. C'est ainsi que nous pouvions rassembler les quelques membres de la famille que nous pouvions obtenir à partir de ces comptes, par exemple sur Facebook, et nous allions au cyber et monter cette image pour ressembler exactement à une personne à l'intérieur d'un cercueil. Nous prenions même quatre membres et les mettions dans cette sorte de tromperie afin de convaincre cette femme que ces personnes ont été tuées spirituellement par un sorcier. Avant d'atteindre ce point que j'expliquerai et après que les mercenaires aient terminé de creuser le sol et aient planté le crâne dans le sol, nous attendions une ou deux semaines pour que la pluie puisse peut-être tomber. Que la pluie tombe sur ce sol pour que ce crâne et le sol soient plus connectés ou pour être plus durs l'un envers l'autre. Maintenant, après la journée que nous avons planifiée, ce sera le jour pour nous où nous allons retirer ce crâne. C'est alors que nous allons donner c'est comme une prophétie à l'intérieur de l'Église pour préparer nos téléspectateurs qui regardaient partout dans le monde et aussi ceux qui regardaient dans l'Église. Je pouvais dire, par exemple, que dans le royaume de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a révélé et j'ai vu une femme. Et dans le domaine de cette femme, il m'a été révélé qu'il y a quelque chose qui y a été et que cette chose qui est enterrée est l'œuvre de la sorcellerie. Ce sont les termes que nous utilisions. Vous pouvez voir les faux prophètes sur les réseaux sociaux. Ils utilisent ce genre de termes pour tromper les gens. Immédiatement, nous convainquions nos fidèles que nous devions aller retirer cette sorcellerie de la propriété de cette dame. N'oubliez pas que cette dame, elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui existe dans sa propriété. Mais pour nous, nous savons que la nuit, nous sommes allés et nous l'avons enterré quelque chose là-bas. ainsi, nous organisions la mission et nous allions là-bas, les mercenaires ou les personnes qui étaient utilisées pour creuser et mettre le crâne dans le sol ou pour l'enterrer étaient ceux qui nous guideraient. Par exemple, nous pouvions simplement entrer dans cette maison et demander à tous les membres de la famille qui sont là s'il y a d'autres membres de la famille à l'extérieur de la maison. Ils répondaient non par exemple. Ou s'ils disaient oui, nous disions rassemblez-les ici. Nous voulons tous prier avant de retirer cette sorcellerie. Et notre intention en demandant cela est de savoir s'il y a d'autres personnes autour de la maison pour dissiper nos doutes. Ça, ce n'est pas seulement des faux miracles ou des faux prophètes, c'est vraiment des sectes des sectes pernicieuses. Imaginez-vous de jeunes gens au Basin de la Cache à l'Assemblée de la Bangouana. Quelle est la leçon qu'ils ont prise et qu'ils ont eue par rapport à l'évolution de la Bangouana ? Puisque quand vous entrez dans des histoires pareilles, ils n'ont pas à l'abiter dans la Molune en Zambé et à l'abiter dans la Moulin 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 La Moulin nous dit dans 2 Pierre chapitre 2 versant 1 qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnent le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, dans 4ème de la Moulin sur le monde les faux prophètes les faux docteurs sont tellement belles qui sont dans la Moulin et les gens qui sont dans la Moulin pour comprendre quand ils sont dans la Moulin et qui sont dénoncés tous les gens parce qu'on n'a rien à faire. Non, ce n'est pas ça. Dans ça, il y a eu des gens qui sont touchés sur le monde et qui sont les gens qui sont les gens qui sont en train de se Je parlais hier avec mon frère je lui disais même ça que d'autres ne fassent pas que nous cherchons comment faire pour dénoncer ou bien nous cherchons des vidéos ou bien non, on reçoit des vidéos aussi et c'est pas la peine. Mais en étant la traquette je me suis dit qu'il y a beaucoup chose que ces messieurs ont dit si vous n'avez pas compris il n'y a même pas de questions c'est clair et s'il y a un problème de comprendre le langage de la langue on peut toujours vous expliquer après mais j'aimerais qu'il y a vraiment calmement alors j'ai expliqué qu'il y a ma cambo et qu'il y a les gens qui ont des crânes et qu'ils ont et aussi qu'ils ont des vrais qu'ils ont dit alors qu'ils ont fait qu'ils ont des familles et qu'ils ont sur place pour qu'ils ont des miracles ce sont de vrais miracles pourtant des miracles vraiment préparés déjà bien avant après les avoir rassemblés peut-être dans le salon nous leur imposions les mains sur la tête et leur demandaient de fermer les yeux de s'agenouiller et de lever les mains une fois cela fait nous demandions à d'autres pasteurs qui nous accompagnent de prier également tous ensemble à voix haute le but de cette prière à voix haute est de s'assurer qu'aucun des membres de la famille ne puisse entendre quand l'un de nous prendra d'autres objets peut-être dans leur chambre sous leur matelas ou sous leur siège après leur obéissance à nos instructions l'un de nous disait le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a quelque chose enterré dans la maison et qu'il est grand temps de retirer cette sorcellerie c'est alors que celui qui a été utilisé pour enterrer ou planter ce crâne serait en première ligne dans cette mission comme nous ne savons pas où ce crâne a été enterré à moins qu'il ne nous guide il nous menait et nous trompions la famille en leur disant que nous sentons ou voyons que le crâne est enterré dans cette zone cela nous permettrait de gagner du temps pour communiquer entre nous par signaux afin de comprendre où se trouve exactement le crâne vous comprenez vraiment des messieurs des messieurs criminels immédiatement cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter c'est alors que nous disions que l'esprit du seigneur nous montre que la sorcellerie est enterrée entre cet endroit précis et nous demandions une houe et d'autres outils pour creuser le sol n'oublions pas les produits chimiques dans le crâne dès qu'il entre en contact avec l'eau il explose avec un bruit très fort donc dès qu'il commençait à creuser il découvrait ce crâne c'est alors que la personne qui creuse avec l'un des membres de la famille utilisait ce langage pour les tromper en leur disant qu'un membre de leur famille doit aussi nous aider à creuser pour qu'ils ne puissent pas dire que nous sommes ceux qui avons enterré le crâne après l'avoir creusé l'un des mercenaires qui a enterré le crâne finissait par atteindre l'endroit où il se trouve immédiatement il criait pour provoquer la peur chez ces personnes leur faisant comprendre qu'il a rencontré quelque chose de très sensible ou dangereux pendant qu'il creusait le sol c'est à ce moment là que les membres de cette famille dès qu'ils entendent ce genre de témoignages prenaient la fuite ils s'enfuyaient alors nous leur disions non, non vous n'avez pas besoin de craindre venez simplement voir par vous même car nous vous avons dit que le Seigneur ou l'Esprit de Dieu nous a montré dans notre vision qu'il y a quelque chose d'enterré mais vous tous vous n'avez pas cru mais il est grand temps pour vous de voir par vous même afin que vous puissiez croire immédiatement après cela ils s'approchaient à nouveau du sol nous prenions l'eau que nous utilisons dans notre église pour nous assurer que avant que les gens ne croient que cette eau a toujours le pouvoir divin de briser les pouvoirs de la sorcellerie nous prenions cette eau dans notre véhicule on envoie une personne un des pasteurs pour apporter l'eau et immédiatement nous commencions à verser cette eau sur le crâne dans le trou le produit chimique n'oubliez pas que lorsqu'il entre en contact avec cette eau il commence à réagir vous verrez quelque chose comme de la fumée commencer à s'échapper voilà ce que nous voulions qu'il voit et croit qu'il y a quelque chose de sorcellerie dans ce sol donc dès que cela est fait le feu lui-même surgissait du crâne et il explosait comme nous l'avions planifié c'est à ce moment là que les membres de la famille s'enfuyaient à nouveau et nous prendrions le crâne pour le mettre dans un sac nous le ramenions dans leur maison et leur disions que à cause de ce type de sorcellerie et de sa dangerosité nous ne permettrions pas que ça reste dans cette maison nous devions la ramener à un endroit bien connu pour la sorcellerie peut-être en Tanzanie à Pemba ou à Moshi nous devions la ramener et prendre l'avion tôt le lendemain matin pour la remettre là où elle venait c'est à ce moment là que nous demandions aux membres de la famille de réunir 1,5 million vous voyez ce que nous vous disons le diable c'est le père de mensonge puisque son mensonge est tellement masqué que de fois tu ne sauras pas comprendre si tu n'as pas l'esprit de Dieu mais mais je ne sais pas si tu n'as pas l'esprit c'est ce qui c'est la il y a il faut continuer il faut continuer mais nous avons ça nous il faut continuer il faut continuer à faire il faut continuer il faut continuer à faire il faut pasteur il faut docteur il faut prophète il faut il faut frère la Bible me dit dans 1 Jean encore une fois 4 1 bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit j'avais déjà lu ça je continue encore je reprends le même verset 1 Jean chapitre 4 verset 6 verset 1 à 6 bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez chaque esprit pour savoir s'ils sont des dieux car petits enfants vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde si tu reçois le Seigneur et les choses que nous sommes en train de vous prêcher c'est pour vous avertir c'est pour vous vous prévenir que le faux prophète est déjà le temps il est déjà le temps dans Matthieu 24 car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire si c'était possible même les élus combien de fois on a déjà entendu des gens dire tu es un pasteur que tu es bien tu es bien tu es un pasteur ce n'est pas ça qui sauve c'est pas ça qui montre que c'est un bon prophète c'est un enfant de Dieu c'est ce qui importe le message qu'il fait sortir c'est un enfant de Dieu c'est un enfant de Dieu nous n'avons pas ça grâce aux 10 vidéos ceux qui ont des questions comme d'habitude on peut toujours revenir de Dieu soit bien nous 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 HaMashiach. Shalom.